Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou de Screenshot Tutos. Aujourd'hui je vais vous présenter un outil que j'utilise quotidiennement et depuis des années, il s'agit de OneNote de Microsoft. Alors j'entends déjà les rageux dire « Ouais OneNote c'est payant, ça fait partie de la suite Office ». C'est vrai, c'est vrai, mais je vous présenterai bientôt son pendant gratuit Evernote sur la chaîne. On le trouve dans la suite Office, c'est-à-dire avec Word, Excel, PowerPoint. Donc si vous avez cette suite au bourreau ou à la maison, vous pouvez utiliser cet outil qui est relativement peu connu. Pour créer un nouveau classeur, car OneNote c'est un classeur virtuel, vous allez dans l'onglet « Fichiers » et vous créez un classeur. Donc je vais en créer un avec vous, un classeur sur YouTube, ma boîte à outils de YouTube. Et je peux éventuellement inviter d'autres personnes à venir compléter ce classeur avec moi. Donc là je ne vais pas le faire aujourd'hui. On a tout en haut des sections. Donc là j'ai fait une section sur les supports qui peuvent me servir pour les vidéos, par exemple les musiques. Et vous voyez que je peux faire des tableaux et que je peux inclure directement les fichiers médias, tels que des sources audio, tels que de la vidéo, ou par exemple ici des liens hypertextes. Donc ça c'est le point fort aussi de OneNote, c'est qu'on peut faire des liens hypertextes quasiment sur tout, sur les pages, les sous-pages. Et ainsi naviguer comme sur un site internet, mais qui est un site privé en quelque sorte. On peut également faire des listes. Donc on peut s'en servir comme calendrier, liste de tâches, agenda. On peut s'en servir également pour tout ce qui est notes, supports divers. Par exemple ici, j'ai mes notes de keep, je peux les copier directement dans mon OneNote. On a ici une liste de tâches, et si je veux la recopier, je fais copier, je vais la créer dans une nouvelle sous-page. Donc là la liste de mes vidéos, c'est faire une sous-page traitant de cette vidéo en particulier, la bande-annonce de la chaîne. Et je vais recoller dedans le tableau que j'avais fait précédemment. Et je peux bien sûr compléter la page en rajoutant peut-être la miniature, peut-être la totalité de la description. J'ai bien avancé ce nouveau classeur, je vais vous faire une petite présentation très rapide des différents onglets que l'on trouve sur OneNote. Ça fonctionne un petit peu comme sur Word, vous voyez, avec des sous-titres, des cases à cocher. Dans l'onglet insertion, on peut insérer toutes sortes de médias, des vidéos, de l'audio. On peut également dessiner sur les pages pour ceux parmi vous qui ont des talents d'artiste. Et puis, l'historique va nous permettre de rechercher une page en particulier. L'outil révision, le classique pour réviser l'orthographe et l'affichage. Bon là, c'est le petit plus, c'est le petit gadget qui vous permet vraiment de personnaliser votre OneNote. Certains peuvent s'en servir comme journal intime par exemple. L'intérêt aussi, c'est qu'on peut largement le partager sous différents types de format, Word, PDF, etc. On peut obtenir aussi des liens de partage et on peut envoyer ces pages ou le classeur complet sous forme de PDF, de Word ou par courrier à d'autres personnes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Like si c'est le cas. Pensez à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous êtes déjà abonné à la chaîne, activez la cloche pour recevoir des notifications lorsqu'une vidéo sort. A très bientôt pour un nouveau tuto.